Mesdames et messieurs, le drapeau olympique va maintenant faire son entrée dans le stade. Cet homme anonyme dans la foule est chargé d'une mission très spéciale, vérifier que la langue française n'est pas la grande absente des Jeux Olympiques. La seule langue de traduction c'est le français, c'est aussitôt dessus. Les annonces se font en anglais et en français, et ça on le doit à Pierre de Coubertin. Le XIXe siècle est à sa fin et le jeune Pierre de Frédie a une idée neuve, le sport. En 1894, le baron de Coubertin plaide et gagne la cause des Jeux. Et t'es un grand, t'es un très grand. Je lui dis félicitations, PTO a été, continuez. Sous-titrage Société Radio-Canada